Salut les Aspinoux, bienvenue sur Asperger et Chien. En ce moment, je suis complètement overbooké. Je ne sais plus où donner de la tête, je suis charrette. Parce qu'entre le boulot et mon statut d'auto-entrepreneur minable, il s'est difficulté à me fixer une certaine valeur en termes de prétention financière et d'émoluments, notamment parce qu'on me sollicite pas mal pour intervenir auprès d'organismes lors de manifestations. D'ailleurs, à ce sujet, dans mes devis, je devrais penser à une petite ligne d'énergie autistique dépensée. Parce que c'est particulièrement coûteux. À cela, tu rajoutes le stand-up, les petites activités qui viennent se greffer ça et là, plus la vie de famille et les promenades de chiens, Bah Faber, il chauffe. Alors on m'a dit qu'il fallait que je réussisse à prioriser et m'organiser. Ouais, parce que je vous ai déjà dit dans une précédente vidéo, je suis incapable de gérer un agenda et moi, j'utilise que ma mémoire. Faudrait que j'embauche un service civique pour m'aider. Parce que malgré toutes les compétences qu'on peut reconnaître à un autiste, je suis pas sûr qu'il soit en mesure d'avoir les épaules pour porter tout ça. Et c'est d'ailleurs là que d'aucuns seraient tentés de me rétorquer. Non mais Fabrice, faut pas non plus complètement t'enfermer dans cette étiquette. Jusqu'à preuve du contraire, c'est la société avec sa nomenclature, ses normes et ses codes qui érige finalement des étiquettes et se permet de prononcer le diagnostic d'autisme. Moi à la base, je suis normal. C'est aussi parce que la société a systématiquement besoin de classifier, de catégoriser, de rassembler les gens, qu'à un moment, le focus sera mis sur ceux qui s'écartent de la norme. Du coup, t'auras beau avoir toutes les qualités qu'on peut reconnaître à un neurodivergent, tu n'en restes pas moins en marge, hors normes, donc déviants. Et celui qui est en marge à la base, mais qui aura quand même envie de se rapprocher un petit peu de la normalité, deviendra handicapé. Parce que le handicap reste une construction culturelle, sociale. Le handicap est le symptôme d'une société qui n'est pas adaptée pour tout le monde, et qu'en fonction des contextes, tu seras peu ou prou handicapé. Alors ça ne veut pas dire dans le cas du TSA que tout le monde est logé à la même enseigne, qu'il ne faut pas reconnaître les réelles difficultés des personnes dans leur inscription sociétale, parce qu'on sait bien que dans le TSA, les difficultés sont hyper aléatoires, et que les autistes ne forment pas une population totalement homogène, mais il n'en reste pas moins que la société est construite pour la majorité, et que s'il y a des étiquettes quelque part, elles n'ont certainement pas été construites par les personnes concernées. Après, qu'est-ce que ça veut dire s'enfermer dans une étiquette ? Je te rappelle que ça fait à peu près depuis ma naissance que je me sens enfermé à la base, mais je pense que je peux comprendre les réactions de l'entourage, parce que c'est sûr que quand t'as pointé du doigt une hypothèse explicative, qui tient enfin compte de ce que tu ressens au fond de toi depuis toujours, bah c'est sûr qu'à la fois tu te sens soulagé, et à la fois t'as envie de mieux te comprendre, par ce prisme dont tu filtres. En fait, ça te fait beaucoup de bien. C'est possible que durant cette période, t'essayes de tout expliquer, tout relier par le prisme de l'autisme, que tu puisses même avoir des réactions inhabituelles par rapport à ce que tu faisais d'habitude, ou que tu te mettes à bloquer sur des choses que d'ordinaire tu gérais facilement, et que certaines situations sociales te paraissent désormais impensables. Moi j'ai l'impression que c'est un passage obligé. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tu t'es construit parfois dans l'ignorance, et peut-être que cette même ignorance t'a permis de développer certains leviers créatifs pour avancer tant bien que mal, et que tu t'étais déjà un petit peu construit dans la vie, sans diagnostic puisque tu l'ignorais. Je pense que j'arrive à comprendre les réactions de l'entourage, parce que c'est sûr que ça doit pas être évident pour lui d'avoir l'impression de faire face à une nouvelle personne. Et si ça se trouve, pour l'entourage, c'est difficile de se dire qu'en fait, toutes ces investigations auront amené au seul résultat. Si le copain y pose problème, c'est parce qu'il est structurellement problématique. Et que quoi qu'on fasse, ça changera pas. Quoique ça, c'est pas tout à fait vrai. Parce que c'est pas parce qu'on est un petit peu rigide et dans l'immuable qu'on peut pas évoluer. Ce qui compte, c'est que cette évolution corresponde avec ce que l'on est au fond. Alors mis à part le fait de me sentir overbooké, de commencer à m'investir pleinement dans la cause autistique, mis à part le fait que d'aucuns pourraient considérer que ça prend désormais beaucoup de place dans ma vie, super fier d'être ce que je suis. Et qu'en faisant mes vidéos de promenade de chien, j'ai l'impression de tout sortir ce que j'avais à l'intérieur. Tout ce que je savais, mais que je discernais mal. Qui était un petit peu flou. Et cette manière de m'extérioriser me permet de me réconcilier avec qui j'étais. Ça redonne tout simplement un petit peu de légitimité à toutes mes nuits d'insomnie. Tous ces moments où je me suis senti décalé. Tous ces moments où je comprenais pas le monde. Tous ces moments où j'en voulais aux autres. Tous ces moments où je me cachais. Toute cette période de ma vie où je me mentais à moi-même. Je me regardais pas en face. Parce que dans le fond, j'avais pas envie de vivre comme les autres. Je me reconnaissais pas en eux. Mais je souffrais du sentiment de ne pas être comme eux. C'est le sentiment de différence qui m'a fait souffrir. Pas ma différence. Donc maintenant, à 40 ans passés, j'essaye de me connecter avec moi-même. J'essaye de me prémunir. J'essaye d'avoir une lecture directe sur moi-même. Pour mieux comprendre mon fonctionnement. Et pouvoir interagir en société en adéquation avec ce que je suis, ce que je pense, ce que je ressens. Alors oui, de plus en plus, mon monde commence à se colorer d'autisme. Et bah vous savez quoi ? Je l'aime, mon autisme. Et en essayant de prendre soin de lui, c'est peut-être ma manière de me réconcilier avec celui qui le détestait. L'autisme me faisait souffrir à l'époque où il était anonyme. Et en fait, ensemble, on a vécu une espèce de quiproquo. Il me chuchotait en permanence une certaine manière d'être au monde vers laquelle il fallait que je tende. Et moi, je l'envoyais chier et je luttais contre lui. Pour coller avec ce qu'on attendait de moi. Mais le principe d'une opération camouflage, c'est d'être discret. Alors il est vrai que je me sens beaucoup mieux d'avoir cette lecture maintenant. Ça me permet d'aborder différemment mon enfance, mon adolescence. Ça me permet d'être beaucoup plus tolérant vis-à-vis de celui qui en voulait aux autres. Et ça me touche énormément de me dire que quand j'avais 15 ans, j'avais raison. Cette époque où j'écrivais pour un public imaginaire, où j'essayais de coucher sur le papier ce que je ressentais, avec une espèce de petite rêverie dans ma tête. Je me disais qu'un jour, les gens me liraient et me comprendraient. Alors c'est cool de me dire que je commence à être invité à des conférences, des séminaires, des sessions de formation, que des gens vont venir pour écouter ce que j'ai à raconter. Alors même si tout ça me rend un petit peu anxieux, je trouve que c'est une super période que je suis en train de vivre. D'autant que je sais que je ne vivrais pas ces chouettes moments si un jour je ne m'étais pas collé une étiquette.